Bonjour à toutes et à tous, et merci de m'accueillir dans vos maisons. Une des leçons que nous apprend le COVID-19 est peut-être celle de l'humilité. Devant un virus que l'on ne connaît pas bien, que l'on apprend à connaître, on se sent bien petit, bien démuni, mais certainement pas impuissant. En effet, ce fléau nous pousse à déployer des énergies nouvelles. Devant cette situation inédite pour beaucoup d'entre nous, nous expérimentons que la vie et la mort se côtoient et nous apprenons le goût des choses simples. Lorsque Jésus entre dans notre histoire, lorsque le Père l'envoie dans notre monde, Jésus aborde ce monde avec humilité, fidélité et patience. Il entre par la porte du service et de la rencontre. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle le magnifique lavement des pieds. Geste qui fait écho à tous ces gestes d'aujourd'hui que le COVID-19 nous permet de redécouvrir. L'avenue de Jésus est d'abord une présence avant d'être un agir. Par Jésus, Dieu se fait proche. Il est le serviteur qui n'est pas plus grand que son maître. En donnant priorité à la rencontre qui est le nom moderne de l'Alliance, Jésus s'approche sans volonté de pouvoir et sans calcul. Comme le rappelle l'Évangile de ce jour, moi, dit Jésus, je suis. Je suis présent au milieu de vous comme celui qui sert. Au moment où nous sommes tous impatients de reprendre une vie normale, acceptons de recevoir chez soi, Jésus qui est chaque jour à nos côtés, au-delà même de nos trahisons. Il est avec nous chaque jour pour nous enrichir de la vie même de son Père. acceptons-nous l'expérience qu'il nous propose, lui qui, aujourd'hui encore, nous tend la main ? Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501